Hello les lapinous on se retrouve aujourd'hui pour un haul action et c'est pas le plus grand haul que j'ai fait mais il y a quand même pas mal de choses et je m'en suis sortie pour une quarantaine d'euros donc j'ai mon petit ticket de caisse et on va tout simplement suivre le ticket de caisse et il y a ceci, les tablettes pour la Vestali qui m'ont coûté 3,99€ d'habitude je les prends de marque même chez action genre finish ou etc mais j'en ai marre de payer une blinde pour ça et en plus celle là il y a marqué qu'elle sent avec le film d'emballage soluble et la dernière fois j'ai pris les finish et le film n'était pas soluble en fait ça me gaffe moi j'aime bien ne pas en avoir plein les mains quand je touche aux tablettes pour le lave-vaisselle donc j'ai pris celle-ci le deuxième truc c'est l'eyeliner avec le pinceau de chez Max & More qui coûte 99 centimes honnêtement on va le déballer parce que je vois pas trop en fait à travers l'emballage à quoi ressemble le pinceau hé mais il a l'air vraiment pas mal, il est tout 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 petit mais il a l'air vraiment pas mal le pinceau pour faire un très fin et du coup le gel eyeliner il est là en teinte 201 black, on va mettre ça par terre ouais bon il est auperculé, je vais pas le désauperculer tout de suite en fait j'ai presque fini mon eyeliner Master Precise de L'Oréal et j'ai jamais testé les eyeliners comme ça avec les petits pinceaux donc je l'ai acheté pour avoir du stock parce que celui chez Max & More le pinceau je sais que je l'aime pas donc c'est pas un pinceau d'ailleurs c'est un feutre chez Max & More l'eyeliner ok on keep on et on continue le troisième truc c'est ceci, c'est les under eye mask hydrogel donc en fait c'est de l'hydrogel, là c'est gélifié, c'est des patches tu mets sous les yeux donc là il y a un set donc c'est à dire qu'il y en a deux ceux là de toute évidence ont un aspect dentelle, je sais pas ça a l'air sur l'image de la madame j'ai jamais testé ceux d'action mais récemment j'en ai testé de la marque Soap & Glory qu'on m'a offert pour l'anniversaire et j'ai adoré le concept d'avoir un gel, enfin un patch d'hydrogel sous les yeux vous savez que j'ai des gros soucis de déshydratation sous les yeux qui me rendent folle et j'ai vraiment aimé la sensation apaisante et la sensation repulpée de mon oeil après avoir mis ces patches donc je me suis dit que j'allais tester ceux-là, je sais plus si je vous ai dit le prix c'était à 59 centimes les petits patches ensuite on a les Happy Hippos et vous allez pas me croire l'aventure qui m'arrivait avec les Happy Hippos donc ils coûtent 1,89€ les 5, il m'en reste plus que 2 ça fait à peine une heure que je suis rentrée déjà on a chopé un sur le parking, non mais attendez faut que je vous explique en fait je sors du magasin et on voyait un peu en se penchant dans mon sac parce qu'il y avait rien qui dépassait de mon sac mais si on se penchait dans mon sac on voyait qu'il y avait des bonbons dedans et il y a une gamine, je sais pas, elle guettait les gens à la sortie du truc elle m'a poursuivi sur le parking en disant tu me donnes un bonbon, tu me donnes un bonbon, tu me donnes un bonbon et très très vite je me suis énervée parce que la première fois je lui ai dit non, je lui ai redis non je lui ai dit non mais je t'ai déjà dit non et j'ai commencé à hausser le temps parce que franchement je l'ai trouvé d'une impolitesse, d'une rudesse et puis je me suis dit c'est dingue quand même quoi ça va que c'est moi mais c'est quelqu'un de mal intentionné, ils ont fait quoi de la gamine enfin je vous jure j'étais en mode mais où sont les parents, j'ai pas vu les parents je suis en mode où, parce que j'ai quand même avancé sur le parking, elle m'a si vu jusqu'à ma voiture je suis en mode où sont les parents, où sont les parents et elle me lâchait pas, je cherchais mes clics de voiture, j'arrivais pas à les trouver, elle me lâchait pas donc tant et si bien que j'ai fini par lui donner mais t'avais l'impression, elle savait dès le départ que quand elle me faisait chier elle allait finir par l'avoir je vous jure, c'était incroyable, incroyable, je suis révoltée que ça puisse exister des gens comme ça des gamins aussi mal élevés et des parents aussi peu responsables ça me... ah ! bref j'adore, on retourne à la lessive avec les Lenore Unstoppables ça c'est le parfum Dreams, donc c'est le violet, moi d'habitude j'utilise le beige mais j'aime beaucoup le parfum de celui-là aussi j'en utilise pas chaque fois que je fais une lessive mais de temps en temps j'aime bien surtout pour les draps ou ce genre de choses, ça parfume, c'est fort agréable, par contre ça fait partie du genre de truc où je sais jamais si je me fais arnaquusse ou pas chez Action puisque ça coûte 3,29€ ce format là, 180g et le format que tu trouves en magasin il est quand même plus grand, je pense qu'il atteint jusqu'ici mais à Paris il peut monter jusqu'à 7€ le paquet donc je sais pas en fait si on est rentable ou pas, j'arrive pas à me rendre compte si vous voulez une étude comparée du poids de ça et du poids de celui qu'il y a dans le U en face de chez moi j'irai le faire pour vous, dites-le moi en commentaire et j'irai vous comparer la quantité et le prix ensuite on a les roulettes comme ceci qui coûtent 1,79€ donc c'est des roulettes pour mettre sous un meuble ça j'ai mis ça dans ma valise pour le Portugal puisque ma mère en a cherché là-bas et elle en a pas trouvé et de la même taille, je vous jure elle a trouvé à 16€ 1,79€ chaque Action du coup je les ai prises et tant pis ça fait un peu de poids dans la valise mais c'est pas non plus catastrophique ensuite alors ça par contre je sais pas lesquels c'est parce que le prochain produit je vous explique c'est les sels de bain mais j'en ai pris deux types ok c'est ceux-là donc c'est les sels de bain pétillant à 0,99€ à ce qui paraît il en existe d'autres versions moi je vous avoue que j'ai aussi vu Amandine2109 je crois sur sa chaîne qui fait beaucoup de revue Action qui disait qu'elle avait trouvé que ceux-là dans son magazine Action et moi il y avait aussi que ceux-là je sais pas s'il en existe d'autres moi je les utilise pas pour le bain parce que j'ai pas de baignoire mais je les utilise pour les bains de pied donc je referme le paquet j'utilise pas tout d'un coup mais quand j'ai les pieds très fatigués que j'ai beaucoup marché etc ou en hiver quand il fait très froid et que je me suis refroidi les pieds pour les réchauffer en rentrant chez moi ou pour les relaxer en rentrant chez moi quand ils sont endoloris je prends une bassine d'eau chaude et j'y mets des sels de bain et c'est fort agréable ça c'était 99 centimes ensuite il y a ceci ça s'appelle Schmink c'est une face paint palette donc c'est dans le rayon enfant c'est les palettes de fards à base d'eau pour le maquillage je sais pas du tout ce qu'elle vaut on va la tester ensemble dans une vidéo que je fais juste après et qui paraîtra avant celle-ci il y en a qui t'embrouille de ouf ça a coûté 3,99€ donc c'est quand même pas donné donc j'espère que les fards sont quand même assez qualis et que je pourrais garder la palette parce que si c'est vraiment de la merde à 4€ ça me... ça me... hein ? voilà surtout que pour le make-up que je vais vous faire juste après j'ai besoin genre de fards là-dedans donc je l'aurai quand même en plein travers de la gorge si c'est pas quali donc vraiment les pinceaux ils sont pas qualis mais ça on s'en fout ensuite dans la peinture mais cette fois-ci la peinture la vraie j'ai trouvé ce petit kit à aquarelle faut savoir qu'elles ont déjà fait un kit à aquarelle avec des pads secs donc pas en tube et du papier à aquarelle qu'ils ont discontinué je ne sais pas pourquoi si vous avez l'info dites-le moi moi j'ai les deux le kit donc avec les pads je vais pas dire qu'il est pas qualitatif parce qu'il y a quand même bien bien pire au niveau des aquarelles pas qualitatifs mais on a déjà vu mieux et le papier par contre c'est du shit c'est du bullshit c'est pas la peine il est inutilisable c'est une catastrophe moi je l'utilise que pour faire genre des fonds colorés sur des cartes ou ce genre de choses mais il n'est pas utilisable pour faire un peu d'aquarelle vraiment travaillée donc là j'ai eu envie de tester le kit avec les peintures en tube même si moi j'avoue je préfère les aquarelles en pad comme ce qu'ils avaient fait avant c'est vrai que la leur était pas hyper quali donc ça vient avec un crayon et deux pinceaux alors ils ont aussi sorti juste la boîte en carton avec je pense que c'était le même nombre c'est une douzaine d'aquarelles en tube ils ont sorti ça en version aquarelle en version peinture à huile en version peinture acrylique si je ne dis pas ce bêtise ou alors gouache j'ai pas vu le dernier c'était quoi je faisais pas trop attention malheureusement moi dans mon action il en restait qu'un il était défoncé et du coup j'ai pas pu le prendre la différence c'est qu'il y avait deux marrons différents dans le rectangulaire et un blanc à la place du gris j'avoue j'aurais bien aimé avoir le blanc mais bon tant pis moi il en restait plus ou un défoncé et ce kit là coûte 2,99€ donc s'il est cali il est tip top ouais il y a un des pinceaux je suis pas sûre que j'utiliserais pour l'aquarelle mais l'autre a l'air pas mal donc on verra et de toute façon tous les pinceaux que j'utilise pour l'aquarelle viennent de chez Action sauf un que j'ai acheté en boutique d'art d'ailleurs arrivé à ce stade là de la vidéo faut que je vous dise parce que j'ai déjà filmé cette vidéo ça a déjà planté j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque vidéo mais je vous jure ça m'arrive à chaque fois je passe des heures pour une vidéo puis j'ai toujours un problème technique au milieu de la vidéo et je suis obligée de recommencer il faut savoir que moi pour aller à Action il me faut 45 minutes de route bouchons inclus ou exclues ça peut prendre plus de temps que 45 minutes aller et 45 minutes retour vu que je vis à Paris qui a tout le temps des bouchons et je passe en moyenne 45 minutes à une heure dans Action quand j'y vais parce que du coup j'essaie quand même de faire le tour de tous les rayons et là ça faisait plusieurs semaines que je me disais ah faut que j'aille acheter ça à Action ça ça et ça parce qu'il me manquait plein de trucs et je les ai pas trouvés donc je voulais notamment les rasoirs à sourcils qu'on a vu dans la vidéo de Elsa Makeup parce que c'est vrai que moi j'ai des sourcils au dessus de mon sourcils qui me rendent folle et j'ai jamais trop osé les enlever et du coup j'aimerais bien tenter avec ces rasoirs je voulais de la lessive de chez Action la organique qui est très très bien je voulais les lingettes Huggies pur pour bébé parce qu'elles sont hyper naturelles et il y en avait plus il y avait d'autres Huggies mais pas celles là franchement il y avait rien de ce que je voulais j'étais assez deg je suis pas forcément partie chercher ça mais j'ai trouvé ça voilà ok maintenant que je le suis plein on peut continuer ensuite on a les Minka Oreo donc ça c'est dans la collection de Noël mais moi je les ai acheté pour Halloween en fait je pars au Portugal la semaine prochaine et donc j'y suis pour Halloween et il y a quand même la même coutume enfin c'est une coutume un peu différente au Portugal mais en gros t'es quand même censé distribuer des trucs à la porte quand les gamins viennent frapper honnêtement je sais pas s'il y a des gens qui ne viendront pas parce que ne vivant pas là-bas normalement j'y suis pas à l'année donc les gamins ne sont pas au courant qu'il y a quelqu'un dans la maison mais au cas où j'ai quand même pris 2-3 trucs pour voilà pour si on s'en est à la porte pas me sentir bête devant la porte et c'est des trucs bah ça typiquement si je ne mange pas enfin si je n'aime pas les gamins ça finira par être mangé c'est assez addictif et ça ça coûtait donc 1,69€ le paquet de 86g donc c'est des tout petits paquets c'est pour ça que c'est aussi peu cher je pense qu'on a un rapport quantité prix on a à peu près au même prix que dans le dos de surface ensuite il y a toujours dans le thème je pars en portugais la semaine prochaine c'est lampe led qui fonctionne avec des piles alors je sais les piles c'est pas terrible pour l'environnement mais en fait quand on a fait rénover notre cuisine en France le gars qui l'a rénové installé des led dans les meubles de la cuisine pour qu'on voit sur le plan de travail et au portugais il ne savait pas faire ça je vous jure non mais des fois t'as l'impression parce qu'on a fait des travaux il y a à peu près à 6 mois les travaux les travaux au portugais avec à peu près 6 mois de décalage entre les travaux en France et les travaux au portugais et je vous jure on vit dans deux mondes séparés quoi t'es un pays il est pas si loin que ça il est dans l'union urbaine et tout mais je vous jure tu trouves pas du tout les mêmes choses pas du tout les mêmes techniques enfin c'est assez ahurissant les prix c'est dingue il y a un truc qui en France ne coûte rien va coûter super cher là-bas alors qu'un truc qui te coûte une fortune en France enfin par exemple un plan de travail en marbre en France c'est même hors de question bah là-bas c'est tout à fait abordable c'est pas non plus donné mais c'est abordable et je sais pas bah typiquement mettre des led dans un meuble là-bas c'est hors de prix alors qu'ici tout le monde te le fait quoi donc du coup on va les c'est des adhésives donc on va les ajouter ça vient avec une télécommande donc voilà je les ai vues je les ai prises on avait l'intention d'aller les chercher là-bas pour voir comment c'était moi je me suis dit autant les prendre et elles coûter 4 euros 95 les 3 led et j'ai regardé sur aliexpress et je crois que c'était aux alentours des mêmes prix sur aliexpress si vous souhaitez en commander voilà je vous dis sauf qu'il me semble que sur aliexpress la télécommande elle fait pas juste on off elle fait différents réglages d'intensité de lumière ok on continue le seul truc que j'étais vraiment partie chercher et que j'ai trouvé non j'étais aussi les bonbons j'étais un peu partie chercher c'est mon huile de coco bio que je chachète tout le temps en fait chez action moi je m'en sers pour plein de choses je m'en sers dans le maquillage enfin plutôt dans le démaquillage je m'en sers dans la cuisine enfin autant pour faire par exemple quand je fecture mes crêpes souvent j'utilise de l'huile de coco plutôt que du beurre mais j'en mets aussi par exemple dans mes bananes à bread à la place de la matière grasse enfin j'en sers pour plein 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 de façons donc ça descend assez vite mais bon c'est assez rentable vu que ça ça coûte 3 euros et c'est bio il y en a quand même 400 grammes ensuite j'ai pris alors attendez je sais pas lequel c'est ce gel antibactérien pour les mains qui coûte 1,29€ et qui vient avec sa petite pochette c'est trop mignon je sais pas encore j'ai pris un autre gel antibactérien qui vient un peu plus tard je sais pas encore si je vous donne celui-là dans votre concours ou l'autre je sais pas si en fait j'ai intérêt pour la pochette ou pas j'ai pas encore décidé j'ai pas pu le sentir il y a marqué qui sent le black raspberry raspberry pour moi c'est les framboises donc black raspberry je sais pas ce que ça peut être mais ouais je moi je raffole ce genre de truc j'en ai toujours 500 000 mais j'ai fini aussi tout le temps donc je tourne en fait j'ai un stock très tournant c'est bizarre dit comme ça et ça ça coûtait donc 1,29€ ensuite ils ont dit que c'était fait main je sais pas si c'est fait main mais c'est trop mignon mais genre trop mignon ça coûte 1,29€ c'est un petit savon genre juste trop chou moi j'aime bien toujours avoir à la maison un petit cadeau de secours au cas où je sais pas on m'invite quelque part en dernière minute où je sois mise au courant d'un anniversaire en dernière seconde et ça je me dis bah si j'ai pas trop de quoi faire un cadeau je rajoute ça à plus de 2 ou 3 bricoles et ça fait un très mignon petit cadeau et bah si je l'offre pas quand j'aurai fini mon savon pour mes pinceaux bah j'utiliserai celui-là tout simplement donc ça coûtait 1,59€ ensuite le Kinder Chocolat à 79 centimes donc il y en a que 4 à l'intérieur c'est tout petit toujours dans le même thème c'est pour les gamins à Halloween je suis partie sur des petites quantités mais j'essaie de faire divers trucs ensuite on a le Haribo Roulette Mix à euh ah non pardon j'ai raté un truc on a le Bubblicious Strawberry Splash ça j'ai vu j'étais déjà à la caisse c'est des chewing gum et quand j'étais petite on en mangeait tout le temps c'est euh les chewing gum c'est avec le coeur liquide et je me suis dit bah vu que je prends l'avion la semaine prochaine j'en aurai un paquet pour dans l'avion et bah si quelqu'un vient frapper à ma porte je donnerai les deux autres paquets du coup ensuite bah toujours dans le même thème à Halloween les bonbons à distribuer j'ai pris le Roulette Mix donc euh c'est des petits sachets avec plein de petits bonbons mou là style nounours avec plein de parfums moi j'aime bien les manger euh je vois qu'il y a du coca et enfin des des rouleaux que coca et des rouleaux euh parfums mélangés donc euh en priorité j'aimerais les rouleaux coca d'accord euh euh là moi j'aime bien manger ça je vous ai bien dit que j'avais pris que des trucs que je risquais de manger si jamais les gens euh euh ne se pointaient pas donc voilà et puis euh s'ils se pointent pas aussi je vous les rajouterais euh dans un petit emballage d'un concours ça fait toujours plaisir ça coûte 2,19€ donc c'est vraiment rentable ça coûte beaucoup plus cher en magasin ce truc là euh euh ensuite on est de retour sur les salles de bain mais ceux là c'est de la marque Knick qui est une marque que j'aime beaucoup 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 toujours dans le même euh euh principe de fermier bain de pied donc ça c'est des salles de bain naturelles j'ai déjà testé les euh Lucky Charms je crois enfin l'emballage jaune mais j'avais jamais testé ceux là donc qui sentent euh euh le raspberry et le cranberry donc framboise cranberry euh euh enfin canneberry j'en pensais très précisément et il coûtait 1,06€ ensuite il nous reste donc mon deuxième gel désinfectant pour l'événement celui-là c'est un 50ml l'autre c'est un 35 c'est un peu plus grand que euh que ce qu'on a d'habitude d'habitude on est plus aux alentours des 30 euh et sans euh le caramel et la vanille et du coup j'aime beaucoup l'odeur donc euh bah je l'ai pris euh ensuite on a euh euh le spray fixateur de maquillage Max & More c'est le long euh je sais pas si je vous ai dit que le gel pour les mains euh celui-là il coûtait 1,11€ ça ça coûte 1,49€ donc c'est le makeup fixing spray le long lasting il y avait aussi un hydrating et j'ai pas vu de matifiant je sais pas si ça existe honnêtement j'ai un peu vu passer sur des chaînes euh les makeup fixing spray de Max & More j'en ai pas vu de super bon euh euh retour et du coup j'ai pas forcément fait guerre face à ce qui existait ou pas mais je me suis laissé tenter pour me faire mon propre avis actuellement j'utilise celui de chez NYX j'ai oublié de le mettre aujourd'hui donc euh c'est une catastrophe mais habituellement j'utilise celui de chez NYX donc qui coûte 1,49€ les 75ml et pour terminer on a ces petites éponges donc qui vont avec ma palette de fards à l'eau euh que je compte utiliser pour tester un makeup d'Halloween on verra bien ce que ça donne si vous aurez la vidéo correspondante sinon tant pis et ça ça coutait 99 centimes c'est déjà fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire euh si vous avez acheté les produits que j'ai acheté ce que vous en avez pensé ou s'il y avait des trucs que j'achète pas et que vous adorez chez Action et que vous pensez que je dois absolument acheter euh n'hésitez pas à me dire si vous à quelle heure vous allez aux Action si vous y allez le samedi puisque moi je peux y aller que le samedi et que ça m'intéresse pas si vous allez dans la semaine mais si vous y allez le samedi vous vous y pointez à quelle heure et est-ce que ça fait vraiment une différence sur ce qu'ils ont en stock ou est-ce que de toute façon le samedi ils ont rien parce que moi je me pose la question est-ce que le samedi de toute façon ils ont rien parce qu'ils sont pas réapprovisionnés euh je sais pas le vendredi par exemple ou est-ce que c'est vraiment il y a trop d'affluence le samedi du coup quand t'arrives trop tard il y a déjà plus rien voilà je me pose sincèrement la question et j'aimerais le savoir sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ciao